mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur un inscrivain en dessous cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné cliquez là dessus abonnez-vous activer la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos et ce témoignage que nous allons écouter ce soir les témoignages puissant 22 ça veut dire qu'il ya eu plein de témoignages que vous n'avez pas ce que vous n'avez sans doute pas encore découvert regardez la vidéo précédente pour en savoir plus et préparez vous pour les futures vidéos ou encore le témoignage puissant 23 qui suivra cette vidéo et dans ce témoignage puissant 22 en question ici il sera question tout simplement de notre monde dans notre monde qui sera tout simplement exposé à des catastrophes bizarres autrement dit à la grande tribulation ou encore la destruction on aura l'impression que on se retrouvera tout simplement dans une atmosphère apocalyptique ce n'est pas parce que c'était moi je commence cet homme ou encore cette femme va tout simplement nous révéler ce qu'elle a vu franchement cette personne a vu des choses graves que vous devez savoir ce n'est pas parce que là nous entendons une autre dimension va se mettre à parler écoutons le souple est le grand jour de l'éternel est proche il est proche il arrive en toute hâte le jour de l'éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers ce jour est un jour de fureur un jour de détresse et d'angoisse un jour de ravage et de destruction un jour de ténèbres et d'obscurité un jour de nuée et de brouillard un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées il y a un jour qui va sceller le destin de l'humanité un jour qui va sceller notre destin bien aimé en ce jour laquelle sera votre état et conditions il y a un jour qui décidera où nous passerons notre éternité il y a beaucoup de jours dans une année dans chaque année il y a beaucoup de jours de fait que nous célébrons mais il y a un jour qui arrive qui va sceller le destin de l'humanité la bible dit que ce jour n'a jamais été il n'y aura plus jamais nous allons d'abord lire la parole de dieu avant d'entrer dans le vif de la révélation que le seigneur m'a donné nous lisons dans le livre de 2 pierre 3 verset 9 la bible dit le seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais illusent de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance le jour du seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété tandis que vous attendez à tel avènement du jour de dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera et donc le 4 mai 2017 le seigneur jésus christ m'a apparu il commença par me montrer le trou dans ses mains et il me dit philippe je suis votre seigneur et sauveur jésus christ après s'être présenté à moi le seigneur m'envoya d'informer ma mère qu'il est sur le point de me montrer quelque chose je suis donc allé trouver ma mère et je lui informé et dit ce que jésus m'avait dit plus tard comme instruit par le seigneur ma mère m'amena au bureau de l'église et je me suis étendue sur le lit quand je me suis allongé au lit le seigneur se manifesta comme il avait promis il s'est présenté à moi et il m'a montré le trou sur ses mains immédiatement le seigneur m'a tenu par la main et nous avons commencé à survoler dans l'air j'ai noté que nous étions en train de planer au dessus de la mer il y avait un grand nuage dans le ciel en fait j'ai noté que le ciel était rouge comme le feu bien aimé ceci était épouvantable c'était tellement flamboyant parce que le feu du seigneur remplissait le ciel puis tout à coup j'entendis une voix de tonnerre qui a retenti dans le cieux ce voix de tonnerre retentissait dans le cieux et disait le livre de vie de l'agneau vient d'être fermé la voix puissante disait le livre de vie de l'agneau vient d'être fermé bien aimé quelle sera ta condition une fois que le livre de vie de l'agneau est fermé que sera ta situation spirituelle une fois que le livre de vie est fermé ton nom sera-t-il dans ce livre de vie de l'agneau ou dans le livre de condamnation il sera impossible pour nous d'avoir encore nos noms dans le livre de vie une fois que ceci est fermé en ce jour-là aucune quantité de richesse et possession terrestre ne pourra nous sauver le seigneur me dit que le livre de vie de l'agneau n'est pas encore fermé mais très bientôt le livre de vie sera fermé malheur à ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie il serait préférable pour eux de ne même pas naître le seigneur me dit tu dois avertir mon peuple afin qu'il soit prudent et en état d'alerte je t'ai avec le seigneur dans les airs immédiatement après le retentissement de la voix qui annonçait la fermeture du livre de vie de l'agneau bien aimé j'ai vu des grattes ciel et les villes entières s'effondre et se dissoutre par le feu j'ai vu le montagne être déplacé de leur place je ne sais pas qu'est-ce qui causait l'effondrement de ces grands bâtiments et la destruction de villes entières mais tout s'effondait au sol bien aimé cette désastre apocalyptique était terrifiant de voir j'ai dit bien tout s'effondait au sol bien aimé un jour arrive où tout ce que nous voyons sera consumé par le feu je ne sais quelle sera ta position et ma position en ce jour-là je ne sais pas où vous mettez votre foi et votre espérance mais un jour arrive où tout ce que nous voyons va se dissoudre ce que j'ai vu après l'annonce de la fermeture du livre de vie de l'agneau me rappela le tsunami qui a frappé l'archipel du japon quand le tsunami et le tremblement de terre ont frappé le japon pour une période de six minutes nous avons appris que plus de cent mille maisons se sont effondrées et sept mille bâtiments étaient partiellement détruits pourtant ce tremblement de terre n'avait duré que six minutes le seigneur jésus-christ me dit ma fille ce que tu as vu au japon avec le tsunami est juste la pointe du essoberg vous ne pouvez pas imaginer la terreur et la magnitude du grand jour de l'éternel bien aimé le livre de vie de l'agneau est sur le point d'être fermé il est temps pour nous de nous réveiller du sommeil si nous voulons échapper le grand jour de l'éternel cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancée le jour approche dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès et de l'ivrognerie de la luxure et de l'impudicité des querelles et des jalousies bien aimé ce jour-là votre compte bancaire ne servira à rien tout ce que vous avez accui sur la terre ne servira à rien et dans cette vision le seigneur me montra l'attitude des hommes envers leur avoir et possession ces gens qui avaient passé leur vie à accumuler les biens de ce monde en ce jour-là ils se comportaient comme si leur avoir et acquisition étaient nuls et sans importance ils savaient que leur argent et possession n'allaient pas le sauver et pourtant ils avaient passé toute leur vie à chercher les biens de ce monde bien aimé une fois que le livre de vie de l'agneau sera fermé comment pourrions-nous remettre nos noms dans ce livre une fois qu'il est fermé ? Alors, le seigneur Jésus me dit qu'il devra me montrer par sa souveraineté et sa grâce ce qui se passera quand le livre de vie de l'agneau sera fermé bien aimé aujourd'hui est le jour du salut parce que le livre de vie de l'agneau n'a pas encore été fermé le seigneur me dit que le livre de vie sera bientôt fermé et donc je devais avertir son peuple il est temps pour nous de se réveiller si jamais nous voulons échapper ce grand jour redoutable et donc dans cette vision j'ai vu des gens traiter leur possession comme s'ils ne servaient à rien les gens couraient ça et là terrorisés en ce jour de colère la maman courira dans son chemin et son fils courira dans son chemin ce jour-là tout ce que les hommes ont pu acquérir pendant leur vie ne les sauvera pas il y aura de pleurs et de grincements des dents le seigneur me dit ma fille ce qui arrivera dans la grande tribulation n'est jamais arrivé et ne se produira plus jamais et les hommes ne peuvent pas imaginer ce qui va arriver en ce jour-là seulement ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie qui seront sauvés seulement ceux qui aiment le seigneur plus que les choses de ce monde qui seront sauvés seulement ceux qui ont cherché le ciel par dessus les richesses positions et acquisitions de ce monde qui seront sauvés mais quelle sera votre condition et votre situation ce jour-là le seigneur nous fasse grâce alors le 9 mai de cette année 2017 pendant la prière d'adoration le seigneur jésus se révéla à moi et il me dit ma fille il y a quelque chose que je dois vous révéler va avertir ta mère au fait le seigneur m'avait promis déjà auparavant qu'il allait me reveler des choses qui vont arriver sur la terre plus tard je suis donc allé trouver ma mère qui m'amena dans le bureau de l'église et elle me fit allonger sur le lit peu de temps après m'être allongé le seigneur m'apparut et il me dit je suis jésus votre seigneur et votre sauveur puis il me montra les trous sur ses mains puis jésus me dit je vais vous montrer pourquoi beaucoup de chrétiens vont manquer l'enlèvement alors jésus christ m'a emmené à un endroit où je voyais travailler les démons ils étaient au travail et ils étaient très occupés ils semblaient satisfaits dans leur entreprise en fait je les voyais concevoir créer et inventer des trucs que les gens du monde utilisent ils me semblaient satisfaits du fait qu'ils réussissaient dans leur besogne j'ai demande au seigneur jésus christ quelles sont toutes ces inventions jésus me dit l'ennemi le diable est à la base de la création conception et l'invention des articles et objets que les hommes utilisent sur la terre ces inventions et articles font que l'utilisateur en particulier le chrétien a son esprit et pensée concentrée sur les choses de ce monde ces objectes de vie les coeurs de gens loin de dieu et fait sorte qu'ils soient focalisés sur les choses de ce monde ces objets et articles étaient des petites choses mais le diable et les démons les attachaient avec un pouvoir et une force démoniaque qui poussait les gens à s'éloigner du seigneur ces objets qui sont populaires sur la terre influencent les utilisateurs et fait qu'ils soient éloignés de dieu il y avait une puissance séducteur sur ces articles et objets conçus dans le royaume des ténèbres qui étaient supposés ensorceler avant tout les chrétiens et puis la population mondiale bien aimé les démons conçoivent et inventent des articles et des objets que nous utilisons sur la terre ces articles contient une puissance qui a pour but de détruire notre engagement envers le seigneur ces inventions et articles contiennent un pouvoir qui est susceptible de détruire la vie de prière la foi et l'attachement au seigneur certains habits, produits de beauté, nourriture inventions technologiques comme le téléphone et ordinateur affectent la vie chrétienne et la méditation de la parole ces objets nous envoûtent et nous poussent à fixer nos yeux sur les choses de ce monde qui est gardé pour être détruit nous vivons dans des mauvais jours et donc nous devons être prudents et souples nous devons prier pour chaque article et objet que nous achetons parce que le diable est si subtil et malin il travaille de diverses manières pour nous éloigner du chemin étroite il fabrique de contrefaçon de tout ce que nous utilisons sur la terre raison pour laquelle la bible dit entrer par la porte étroite car large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite est la porte resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent le seigneur m'a dit que l'un des inventions que les démons utilisent est le téléphone portable ces démons causent la dépendance dans le gadget électronique afin que les gens n'aient pas le temps pour les choses seigneurs ils veulent détourner l'humanité de Dieu Jésus me dit l'une des choses que le diable utilise contre l'église est le sommeil les démons rendent le sommeil si doux afin d'empêcher le chrétien de se réveiller la nuit pour prier bien aimé nous devons nous réveiller nous devons veiller et prier car le temps du sommeil est revolu le temps de dormir confortablement est revolu nous devons comprendre que chaque nouvelle invention dans ce monde peut constituer un point de contact cela peut être les habits de la mode le produit de beauté la nourriture les chaussures la technologie les cheveux artificiels le diable utilise tout ce que nous utilisons sur la terre afin de détruire notre vie de prière la méditation de la parole et l'attachement au seigneur il faut donc prier sans cesse prier pour ce que vous achetez au marché Jésus me dit le diable a remarqué que l'église est consciente des choses qui les empêchent d'aller au ciel il a décidé de trouver de petites choses sur lesquelles il met sa puissance les choses qu'on aurait cru être innocents les choses qui n'ont pas notre attention afin d'attraper les croyants c'est le moment d'être vigilant séparons nous des choses de ce monde par la grâce de Dieu le 15 mai de cette année 2017 j'étais en train d'adorer le seigneur avec ma mère quand tout d'un coup j'ai entendu une voix de tonnerre et j'ai été saisi de peur en écoutant ce voix j'ai entendu dans le ciel une voix puissante de tonnerre qui disait le grand jour du seigneur est venu et qui pourra résister bien aimé ce jour là le seigneur ne me dira pas parce que je vous ai montré le ciel et l'enfer entrez dans mon royaume le seigneur ne dira pas parce que vous êtes pasteur entrer dans mon royaume le seigneur ne dira pas parce que vous m'avez servi entrer dans mon royaume le jugement du seigneur est effrayant parce qu'il juge même l'intention et le motif du coeur en ce grand jour de l'éternel le monde découvrira ce grand Dieu dans sa justice et sa bonté il sera juste et bon pour ceux qui marchaient dans la sainteté complète et la séparation du monde mais il sera un juge et sévère pour ceux qui n'ont pas obéi au plus petit de ses commandements bien aimé je pleure pour mon âme car ce grand jour de terreur est proche le grand jour du tout puissant arrive et qui sera debout qui va tenir alors que je tais avec Jésus il me dit ma fille je suis allée à l'extrême pour montrer mon amour pour l'humanité je suis allée à l'extrême pour avertir l'humanité du jugement imminent et pourtant l'humanité m'a tourné le dos j'utilise tous les moyens possibles pour parler et avertir l'humanité mais l'humanité me montre la rébellion Jésus me dit mon église doit aller à l'extrême pour se sauver mais la façon dont les choses se pressent mon peuple n'est pas prêt à aller à l'extrême pour sauver leur âme pourtant je suis allée à l'extrême pour sauver l'humanité je fais recours aux moyens extrêmes pour avertir l'humanité mais puisque mon peuple ne veut pas aller à l'extrême pour se sauver ils doivent comprendre que le grand jour du jugement sera extrême nous devons comprendre que ce jour sera extrêmement insupportable pour l'humanité le 24 mai 2017 par la grâce et des dieux le Seigneur Jésus m'a apparu je t'ai dans l'adoration avec ma mère quand le Seigneur me parla il me dit qu'il voulait me montrer quelque chose Jésus me dit d'avertir ma maman et je dis à ma mère ce que le Seigneur m'avait dit celle-ci me conduisit au bureau de l'église je me suis allongé dans le lit quand le Seigneur m'a apparu il m'a tenu par la main il me dit ma fille je vais maintenant vous montrer des choses qui vont arriver quand le livre de vie sera fermé mais n'ayez pas peur alors le Seigneur m'amena en enfer cet endroit horrible qui eut le royaume de démons et des âmes perdues dès que nous sommes arrivés j'ai vu une très grande cage qui était sans limite je ne pouvais même pas voir la fin de cette cage elle était pleine de démons qui y étaient emprisonnés bien aimé ce démon à l'intérieur de la cage était sombre, horrible, repugnant et vilain j'ai remarqué que certains d'entre eux avaient des yeux sur leur front et dans de différentes parties de leur corps et ils semblent agressifs et intenses le Seigneur me dit ma fille ces démons que vous voyez dans ces cages ont passé des milliers d'années incarcérés et enfermés dans ces cages qui eut leur prison ils sont ici emprisonnés ils attendent le jour où ils seront libérés sur la surface de la terre pour agresser l'humanité et causer l'affliction à la surface de la terre ces démons sont en rage et fureur ils vont se venger bien aimé il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 9 verset 11 lorsque le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tomba du ciel en la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée et il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits et de la fumée du puits sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné une puissance semblable à la puissance qu'ont les scorpions de la terre il fut instruit de nuire aux hommes qui n'ont point la marque de Dieu sur leur front et il leur fut permis non de les tuer mais de les tourmenter durant cinq mois et leurs tourments sont semblables aux tourments que donne le scorpion quand il frappe l'homme et en ces jours-là les hommes chercheront la mort mais ils ne la trouveront point et ils désireront de mourir mais la mort s'enfuira d'eux ces démons avaient pour roi au-dessus de l'ange de l'abîme appelé Abaddon en grec Apollyon alors le Seigneur Jésus me dit pendant la grande tribulation la colère de ces démons emprisonnés dans l'abîme va se déferler contre les hommes qui ont rejeté sa mort et qui ont foulé la grâce de Dieu au pied pendant la grande tribulation ils vont détruire les hommes qui ont négligé leur créateur car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais pendant que je tenais Jésus à la main je contemplais ces démons dans leur prison ils étaient agressifs et violents cela me rappelle quand vous gardez un animal dans une cage pendant longtemps sans lui donner de la nourriture ils deviennent agressifs et féroces mais la fureur et la rage de ces démons étaient au-delà ils étaient enragés ils étaient remplis de fureur ils étaient intenses, acharnés et agressifs Jésus m'a dit malgré le fait qu'il est avec l'humanité nous subissons encore le sataque démoniaque du royaume satanique maintenant imaginez quand il va enlever de la terre ce qui lui appartenait et quand il va enlever et déplacer l'Esprit Saint de la surface de la terre juste essayez d'imaginer la condition du monde qui sera conquis par ces démons qui sont sans pitié et qui sont remplis de rage et de fureur Jésus me dit imaginez quand la restriction et le limite que j'ai placé sur ces démons seront enlevés imaginez quand ils seront mis en liberté et quand ils vont investir la surface de la terre Jésus me dit une fois que je soumets les noms contenus dans le livre de vie à mon père ces démons qui sont en prison depuis plusieurs millénaires monteront sur la terre juste imaginez la destruction et la calamité qui va s'abattre sur le monde mais il faut savoir que le Saint-Esprit qui les retient sera très bientôt enlevé bien aimé ces démons épouvantables tomberont sur l'humanité avec violence férocité et acharnementé Jésus me dit c'est pourquoi je ne veux pas que mes enfants puissent manquer l'enlèvement car pendant la tribulation leur colère sera dirigée contre l'humanité et plus particulièrement les chrétiens qui ont manqué l'enlèvement le Seigneur me dit vous devez avertir mon peuple afin que rien dans ce monde ne puisse les empêcher de prendre part à l'enlèvement parce qu'il y a un temps redoutable et de satreux devant l'humanité ils doivent faire de leur mieux pour être dans le livre de vie quand je le soumets à mon père bien aimé il y a des démons en enfer emprisonnés par le Seigneur qui seront déliés pendant la grande tribulation ils sont féroces et violents et ils prendront leur évenge contre Dieu en attaquant l'humanité dans la grande tribulation la Bible dit les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres après cela alors le Seigneur me montra la planète Terre il était obscurci par une fumée noire le Seigneur était vraiment triste puis nous avons atterri à l'intérieur d'une église et nous avons remarqué que cette église était couvert d'une ténèbre épaisse et ils sombraient dans le sommeil spirituel parce qu'ils étaient submergés par les ténèbres épaises qui couvraient la terre j'ai vu le Seigneur qui essayait d'avertir les membres de cette église mais ils ne faisaient toujours pas attention parce qu'ils y avaient des démons debout dans l'église et ces démons attaquaient les yeux et les oreilles de gens pour qu'ils n'entendent pas la parole et la voix de Dieu Jésus me dit lorsque les yeux de ces enfants regardent des choses mauvaises de ce monde cela les rend aveugles spirituellement quand ces enfants contemplent les femmes habillées avec des vêtements provocatifs qui contiennent le pouvoir démoniaque cela les rend aveugles spirituels et mains quand les enfants convoitent ces femmes habillées de façon malsaine leurs yeux spirituels deviennent aveugles le Seigneur me dit une des choses qui rendait son peuple sourd spirituellement est la musique mondaine et la musique chrétienne qui n'est pas de lui chaque fois que ces enfants écoutaient la musique mondaine et la musique chrétienne de fausses riteurs qui ne lui appartenaient pas ceci les causait la sourdité spirituelle le Seigneur me dit les prodicateurs de l'évangile auraient pu sauver son peuple si seulement ils prêchaient la parole authentique mais ils prêchent quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec l'évangile Jésus me dit ma fille je n'arrête pas de sonner la trompette de temps en temps pour avertir l'humanité et mon église mais beaucoup de ces gens préfèrent la rébellion ils aiment le monde et ses plaisirs tellement qu'ils ne parviennent pas à se séparer mais il y a un dernier trompette qui va sonner seulement ceux qui ont nettoyé leurs vêtements et qui se sont séparés de ce monde qui seront sauvés voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur en ce jour ceux qui se sont séparés seront dans la félicité le pécheur dira si j'avais su ce que je sais maintenant je vivrais différemment le Seigneur a dit qu'il a fait ce qu'il devait faire mais malgré ces avertissements l'église et l'humanité est endormie l'église est dans la distraction puis Jésus me dit la dispensation du temps de la grâce et de la miséricorde a un limite et il touche à sa fin Jésus m'a dit qu'il était prêt à soumettre le nom de saint qui est dans le livre de vie à son père et ceux dont les noms ne se trouvent pas dans le livre de vie seront perdus Jésus a dit que les gens ont de péchés qu'ils ne connaissent pas s'ils veulent savoir ils devront venir à lui par la prière le 25 mai 2017 Jésus est venu et s'est présenté comme d'habitude et il m'a dit qu'il voulait me révéler quelque chose à propos de l'obscurité qui est devant l'humanité après s'être présenté à moi il m'a montré le trou sur ses mains puis il me donna un rouleau ensuite il me dit lorsque le péché de Sodome et de Gomorre m'avait atteigni au ciel je les ai visités avec le feu mais les péchés de l'humanité entière est plus grande que celle de Sodome et Gomorre je tenais toujours le rouleau sans connaître le contenu quand le Seigneur m'a fait apparaître un écran devant moi il m'a demandé de regarder dans l'écran les événements qui se dérouleront dans le futur une fois que le livre de vie de l'agneau est fermé dans cet écran j'ai vu le monde qui était dans l'obscurité complète le ciel n'était plus bleu mais très noir dans le ciel il n'y avait aucune source de lumière la vie s'était arrêtée sur toute la terre il y avait un silence incroyable j'ai vu les gens pleurer d'une façon incontrôlée le monde entier était en deuil j'ai vu le ciel se fondre Jésus me dit ce jour-là les arbres ne donneront pas de fruits et l'eau ne sera pas fraîche bien aimé j'ai vu les animaux dans les forêts se cacher j'ai vu notre chien qui se cachait dans la maison il était rempli de peur comme s'il anticipait un désastre comme vous le savez les animaux peuvent sentir le cataclysme et le désastre quand cela est sur le point d'arriver alors le Seigneur m'a montré un homme qui possédait beaucoup de biens le Seigneur a dit qu'il a toujours pensé à l'argent toute sa vie au fait, il avait de l'argent mais il était toujours en train de chercher à accumuler encore beaucoup il n'était jamais satisfait mais ce jour-là il courait loin de ses biens qui étaient la raison de sa vie il courait pour sauver sa vie il n'a jamais été satisfait de ses acquisitions le Seigneur m'a montré une dame qui avait un style de vie de plaisir et de sortie elle aime le plaisir du monde mais ce jour-là elle a tourné le dos à ses vêtements de valeur elle le jetait comme si elle ne représentait rien après cette scène puis le Seigneur me transporta dans un endroit qui ressemble à un stade où il y avait plein de chrétiens vêtus de blanc dans ce stade il y avait comme une course et je faisais partie de ces chrétiens qui participaient à ces courses et nous étions tout prêts à courir la course à un moment précis à un signal donné, avant de courir la course nous étions censés retirer tout ce qui pouvait peser lourdement bien que Jésus me révélait ceci je me voyais en même temps faire partie de cette course mais j'ai remarqué que beaucoup de gens dans ce course portaient des lourdes charges donc ils ne pouvaient pas courir en toute liberté le Seigneur a dit que le temps est arrivé où les chrétiens doivent enlever les charges lourdes qui les empêchent de courir et de terminer la course nos yeux doivent se concentrer sur le Seigneur et sur la façon dont nous courrons mais beaucoup de croyants se concentrent sur les choses qui les empêchent de finir la course Jésus me dit vous allez dire à mes enfants de courir avec diligence pour terminer la course mais beaucoup couraient encore avec leurs charges au lieu de les laisser puis Jésus a commencé à me montrer les charges lourdes que les chrétiens portaient dans cette course Jésus me dit l'une des charges que beaucoup portent dans cette course est la richesse j'ai demandé à Jésus comment la richesse et l'argent peuvent devenir une charge Jésus me dit, quand les gens mettent leur boulot et argent au dessus de mon royaume ne voulant plus aller à l'église et me servir à cause du boulot leur travail et l'argent deviennent une charge les empêchant de courir la course pour moi beaucoup de mes enfants ne peuvent pas venir à l'église à cause de leur travail c'est là la charge lourde de la richesse qui les empêche de courir correctement ils ne peuvent pas me servir à cause du boulot puis, le Seigneur m'a montré une dame qui pensait à la façon dont elle s'habillait quand elle était dans le Seigneur elle a commencé à souhaiter qu'elle revienne au monde pour s'habiller en mode puis le Seigneur m'a montré une femme qui portait des lourdes bottes noires elle ne pouvait pas courir correctement le Seigneur me dit que ce botte lourde constitue une charge qu'elle porte en fait, elle a une double vie qui l'empêche de courir dans cette course puis j'ai vu un groupe de chrétiens avec des taches dans leur vêtement blanc le Seigneur me dit que ces taches représentent le péché secret qu'elles entretiennent dans leur vie le Seigneur pouvait voir ces péchés certaines personnes sont saintes dans l'église et pourtant elles ont de péchés secrets que le Seigneur peut voir il se lèvera en tant que juge ce jour-là pour exposer ce péché parmi ces gens portant de vêtements avec taches et ayant le péché secret le Seigneur m'a montré une femme qui n'était pas bien traitée par son mari en conséquence, elle a développé l'animosité et la rancune dans son cœur qui est devenue une charge l'empêchant de courir la course le Seigneur m'a montré un homme il vivait dans la sainteté mais alors il s'est trouvé dans une situation où il a trouvé que le mensonge était la meilleure option il pensait que personne ne saura la vérité il considérait cela un petit péché il trompait les gens afin d'échapper aux conséquences de cette situation donc il ne pouvait pas courir la course le Seigneur me dit il ne valorise pas la vie éternelle il ne le considère pas comme quelque chose de grand prix autrement, il n'allait pas mettre en danger son éternité alors le Seigneur m'a montré une femme portant son enfant dans cette course j'ai demandé au Seigneur prendre soin de son enfant est-il un péché ? le Seigneur me dit non Jésus me dit cette femme a mis son enfant devant moi elle aurait pu me servir et remettre l'enfant entre mes mains de cette façon elle aurait pu courir la course correctement mais la voici courir avec son enfant dans ce main qui la ralentit c'est incroyable mes frères et soeurs ça c'est une atmosphère apocalyptique et ce qui m'a vraiment touché ici c'est que les hommes riches des gens qui passaient tout le temps à chercher de l'argent sur la terre on les appelle comment ? les milliardaires les millionnaires, les milliardaires ceux qui passaient tout le temps à chercher des billets sur la terre en cette période là elles les voyaient en train de courir et abandonner leurs biens mais regardez vous même cette image qui est devant nous est-ce que face à ça vous pouvez vous arrêter et regarder vos biens ? dites nous mes frères et soeurs dites nous franchement c'est l'heure de donner notre vie à Dieu et de marcher conformément à sa parole et il nous a dit dans ce témoignage on a appris que écouter de la musique ne glorifie pas Dieu c'est mauvais aussi quand on regarde une fille qui est sexy ça nous aveugle spirituellement ah ! mes frères et soeurs c'est incroyable qu'en pensez-vous ? tout ce que nous avons vous dit préparez-vous pour la prochaine vidéo la prochaine vidéo va parler des milliardaires soyez prêts des milliardaires quelqu'un qui a vu encore des milliardaires à l'enfer et c'est que cette personne a vu franchement va vraiment vous étonner soyez prêts soyez prêts soyez prêts et abonnez-vous en dessous de cette vidéo activez la cloche juste à côté si ce n'est pas encore fait et laissez un j'aime si vous avez été étonné comme moi et dites moi dans la partie commentaire qu'est-ce qui vous a surpris de tout ce qui a été dit ce soir parce que là c'est vraiment chaud let's go !